La scapula ou homoplate est un os plat de la ceinture scapulaire. Elle est située à la face postérieure du thorax et elle permet la jonction du membre supérieur sur le thorax. Elle est située entre la deuxième et septième côte, entre K2 et K7. La scapula participe à la construction de trois articulations, car elle répond en avant aux côtes de K2 à K7, formant l'articulation homocératothoracique. Elle répond également en dehors à l'humérus, l'os du bras, formant l'articulation glénohumérale, la plus grosse articulation de l'épaule. Elle répond enfin, en haut et en dehors, à la clavicule, formant l'articulation acromyoclaviculaire. L'articulation homocératothoracique n'est pas une articulation au sens strict, mais plutôt un ensemble de plans de glissement musculaire entre la scapula et le thorax, permettant ainsi la mobilité de la scapula sur le thorax pour accompagner tous les mouvements du bras. L'articulation glénohumérale est la plus grosse articulation de l'épaule, permettant les mouvements du bras par rapport au thorax. L'articulation acromyoclaviculaire accompagne tous les mouvements des deux articulations précédentes. La scapula présente une forme triangulaire, et nous pouvons lui décrire une face antérieure et une face postérieure. Elle présente trois bords, un bord médial, un bord latéral, et un bord supérieur. Elle possède trois angles, un angle inférieur, un angle supérieur, et un angle latéral. La face antérieure est également nommée face costale, car elle est appliquée sur la face postérieure du thorax entre la deuxième et la septième côte. Sur cette face antérieure, nous trouvons la fosse subscapulaire. Cette fosse subscapulaire contient l'insertion du muscle subscapulaire, et le long du bord médial, nous trouvons l'insertion du muscle dentelé antérieur, qui s'appelle également muscle serratus antérieur. Nous voyons ici une représentation de ces deux muscles, subscapulaire et dentelé antérieur. Le muscle subscapulaire est rotateur médial du bras. Le muscle dentelé antérieur est abducteur de la scapula. Il permet donc d'éloigner la scapula de l'axe rachidien, mais aussi de stabiliser la scapula contre le thorax. Ces deux muscles participent au plan de glissement de l'articulation homocérato-thoracique, permettant tous les glissements de la scapula sur le thorax, pour accompagner les mouvements de l'épaule. Voyons maintenant la face postérieure, qui est également appelée face dorsale. Cette face est divisée en deux parties par l'épine de la scapula. Au-dessus de l'épine se situe la fosse supraépineuse, qui contient l'insertion du muscle supraépineux. Et en dessous de l'épine, la fosse infraépineuse, qui contient l'insertion du muscle supraépineux. Le muscle supraépineux est situé au-dessus de l'épine de la scapula. Il participe à l'abduction de l'épaule et permet la stabilisation de la tête humérale sur la surface articulaire de la scapula, lors des mouvements d'abduction. Le muscle supraépineux, situé sous l'épine de la scapula, participe à l'abduction et à la rotation latérale du bras. L'épine de la scapula forme un relier fausseux parfaitement palpable. Elle présente un tubercule, le tubercule du trapèze, dans sa partie médiale, et elle se termine en dehors par l'acromion, signifiant en grec « extrémité de l'épaule ». Elle donne insertion à deux muscles, le trapèze et le muscle deltoïde. Concernant la scapula, le muscle trapèze permet le haussement des épaules, avec un glissement vers le haut de la scapula. Il permet également un rapprochement de la scapula vers le rachis. Et il est considéré également comme fixateur de la scapula sur le thorax. Il permet également des mouvements qui ne seront pas décrits ici, des mouvements de la tête et du cou, lorsque le point fixe est la scapula. Le muscle deltoïde participe principalement à l'abduction du bras, mais on peut lui décrire d'autres composantes de mouvements, selon le faisceau musculaire considéré. L'acromion répond à l'extrémité acromiale de la clavicule pour former l'articulation acromioclaviculaire qui accompagne tous les mouvements de l'épaule et du bras. L'acromion présente une insertion ligamentaire pour le ligament coraco-acromial, dont le rôle est mal défini, mais ce ligament peut être en cause et inflammé dans le conflit sous-acromial, nécessitant parfois une section chirurgicale. Le bord latéral de la scapula présente dans sa partie supérieure une zone large qui reçoit la tête humérale, c'est la cavité glénoïdale, et en dessous de cette cavité glénoïdale, nous avons un bord plus épais, parfois nommé pilier de la scapula. La cavité glénoïdale présente en son centre un renflement, le tubercule glénoïdale, et au niveau de son pôle supérieur, un rétrécissement, l'incisure glénoïdale. Cette cavité est recouverte de cartilage pour former l'articulation gléno-humérale, et le pourtour de la cavité glénoïdale, ici en pointillé noir, est parfois nommé l'imbus et donne insertion au labrum fibrocartilagineux, qui permet de stabiliser la tête humérale et d'augmenter la congruence articulaire entre la scapula et la tête humérale. Cette cavité glénoïdale est orientée en avant, en dehors et en haut, et elle répond à la tête de l'humérus pour former la plus grosse articulation de l'épaule, permettant les mouvements du bras par rapport au tronc, l'articulation gléno-humérale. Au niveau du pourtour antérieur de la cavité glénoïdale, nous avons les insertions des ligaments antérieurs de l'épaule, le ligament gléno-huméral supérieur, le ligament gléno-huméral moyen et le ligament gléno-huméral inférieur. Malgré cet ensemble ligamentaire, l'épaule reste une articulation instable, sujette à l'alluxation antérieure dans la majorité des cas, du fait de la faible congruence des surfaces articulaires et de sa grande mobilité. Dans la partie inférieure du bord latéral, nous avons l'insertion de trois muscles, le muscle long triceps, le muscle petit rond et le muscle grand rond. Concernant l'insertion du muscle long triceps, certains auteurs décrivent un tubercule infraglénoïdien, recevant cette insertion du long triceps. Le muscle long triceps est extenseur du coude. Le muscle petit rond participe principalement à la rotation externe du bras et accessoirement à l'adduction du bras. Le muscle grand rond participe principalement à l'adduction et à la rotation interne du bras. Le bord médial de la scapula est le bord le plus mince. Il est situé du côté du rachis dorsal, entre la deuxième et la septième côte. Nous y trouvons des insertions musculaires pour le muscle élévateur de la scapula, le muscle petit rhomboïde et le muscle grand rhomboïde. Le muscle élévateur de la scapula permet, comme son nom l'indique, de porter la scapula vers le haut et de réaliser une sonnette interne, c'est-à-dire de porter l'angle inférieur de la scapula vers le dedans. Le muscle petit rhomboïde et grand rhomboïde sont fixateurs de la scapula contre le thorax et participent à l'adduction de la scapula, c'est-à-dire son rapprochement de la colonne vertébrale. Au niveau du bord supérieur, nous avons une partie médiale qui est plus fine et une partie latérale plus épaisse qui comporte le processus coracoïde. Entre les deux, l'incisure scapulaire. Nous trouvons sur ce bord supérieur l'insertion du muscle homoïdien qui est tendu entre la scapula et l'osioïde, ainsi que les insertions du ligament transverse qui transforment l'incisure scapulaire en tunnel ostéofibreux par lequel transite le nerf suprascapulaire. Le muscle homoïdien est abaisseur de l'osioïde et du larynx, mais également tenseur de la ponevrose du cou. Au niveau du processus coracoïde, se situent des insertions musculaires et ligamentaires. Insertion musculaire du court biceps, également du muscle coracobrachial et du muscle petit pectoral. Au niveau des insertions ligamentaires, nous avons l'insertion du ligament connoïde et du ligament trapezoïde. Le muscle petit pectoral est abaisseur de l'épaule et accessoirement aspirateur, puisqu'il s'insère sur les côtes. Le muscle coracobrachial est adducteur et fléchisseur du bras. Les ligaments connoïdes et trapezoïdes sont stabilisateurs de la clavicule et de l'articulation acromioclaviculaire. Le court biceps est un des chefs du muscle biceps, ici en transparence, qui participe à la flexion du coude et à la supination. Les forces de traction exercées par les éléments musculaires vers le bas et les éléments ligamentaires vers le haut expliquent la forme coudée du processus coracoïde. Sur la partie postérieure de la coracoïde, nous avons l'insertion de deux ligaments, le ligament coraco-acromial et le ligament coraco-huméral. Le ligament coraco-huméral est stabilisateur de la tête humérale sur la cavité glénoïdale, évitant ainsi son ascension lors des mouvements d'abduction ou d'élévation du bras afin de limiter un potentiel conflit sous-acromial. Enfin, au niveau du pôle supérieur de la cavité glénoïdale, sur ce bord supérieur de la scapula, nous avons l'insertion du muscle long biceps. Certains ouvrages décrivent un tubercule supraglénoïdien qui reçoit cette insertion du muscle long biceps. Le muscle long biceps est un des chefs constituant le muscle biceps, signifiant deux chefs, donc deux corps musculaires, il participe à la flexion du coude et à la supination de l'avant-bras. Il nous reste à décrire les trois angles de la scapula, commençons ici par l'angle latéral. Cet angle latéral se situe à la réunion du bord supérieur et du bord latéral de la scapula. Il porte la cavité glénoïdale qui reçoit la tête de l'humérus, ou tête humérale, formant ainsi l'articulation glénohumérale. La cavité glénoïdale est réunie à la scapula au niveau du col de la scapula. L'angle médial est situé à la réunion du bord supérieur et du bord médial de la scapula. Il se projette au niveau de la deuxième côte, K2. L'angle inférieur est à la réunion des bords latéral et médial de la scapula. Il se projette au niveau de la septième côte, ou cassette, et présente une insertion inconstante, l'insertion du muscle grand dorsal. Le muscle grand dorsal est une large nappe musculaire tendue entre le bassin, les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales et l'épaule, et il participe à l'adduction et à la rotation interne du bras. Cette vidéo vous a donc présenté l'essentiel de l'anatomie de la scapula. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.